... Parlons déjà de la ville d'aujourd'hui, parce que précisément, celle-là n'est pas durable, de façon très claire. La ville d'aujourd'hui, ce sont d'immenses mégalopoles, jusqu'à 30, 35 millions d'habitants, énergétivores, extrêmement difficiles à vivre, avec des inégalités horribles, criantes. On ne voit pas bien cette ville-là se perpétuer très longtemps, et pour des raisons environnementales, et probablement aussi pour des raisons sociales. La ville de demain, rêvons un petit peu, mais on la voit plus resserrée, plus petite, plus belle, avec une sorte d'osmose entre le naturel et le construit, le bâti. Une ville qui est prête à résister de ce fait, avec la végétation ou chaleur plus forte, qui va irrémédiablement amener le changement climatique. Une ville plus juste, moins inégale, parce que c'est une ville où on va, de manière générale, moins consommer. Et pour qu'on consomme moins tous, en général, il faut que ceux qui consommaient beaucoup, 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 consomment moins. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, c'est une ville plus belle, plus agréable, plus resserrée, plus petite, mieux maillée avec le tissu naturel, et qui produit du sens. On peut imaginer que la ville de demain soit une ville aussi très aérée, avec des jardins, ne produisant pas la totalité de sa nourriture, mais une partie de sa nourriture. De ce fait, on viendrait par certains côtés, seulement il ne s'agit pas de retourner au passé. Mais la ville, par exemple, médiévale, c'est une ville qui fourmille de jardins. C'est une ville qui est pratiquement autosuffisante, par certains côtés. Donc, effectivement, on peut aussi se rapprocher de ce genre de ville.